C'est comme Jean-Pierre J'aurais pu manger, je m'appelle Jean-Pierre Et donc tu viens d'avoir 18 ans On ne peut plus dire que tu as 17 ans Non, ça y est Mais en même temps, on sent énormément de maturité A la fois dans tes choix, dans tes choix artistiques Dans tes chansons Ça fait deux ans Que autour de moi, je ne vis qu'avec les trentenaires Et qu'ils ne sont pas en plus n'importe lesquels Évidemment, il y a un moment où De toute façon, je ne mène pas la vie J'ai une fille de 17 ou 18 ans, 16 ans Qui va à l'école, qui vient d'avoir son premier appart On a l'impression que cette vie, tu l'as quand même choisie C'est pas un hasard Elle m'est un peu tombée dessus Parce que c'est vrai que quand j'allais à Nouvelle Star Même si c'était un rêve qui au final n'en était plus un Tellement il était énorme dans ma tête Nouvelle Star, oui Mais le fait de faire de la musique Évidemment, mais j'y pensais même plus Étant donné que ça arrive tellement à une personne sur 12 milliards Que pas une seule seconde, je me disais Mais oui, ça va le faire Donc j'y suis allée vraiment à la base Dans un but d'avoir un avis professionnel sur ma voix Et donc au final, ça s'est enchaîné Et je me suis retrouvée là Et j'étais très contente d'y être Et j'étais évidemment très heureuse En sortant de ta répétition, tu as commencé à parler des anges Et puis petit à petit, tu es arrivée dans le monde réel Et à la fois, quand tu commences à chanter On voit aussi que tu pars dans ton monde Et quand tu parles aussi de ton métier Et la manière dont tu poursuis ta carrière Parce que maintenant, c'est vraiment une carrière On te sent aussi très déterminée Oui, de toute façon, je l'ai toujours été Oui, ça se voit Combien de fois faut-il Vous le dire avec style Je ne veux pas sortir au baron Non, 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 non Je ne veux pas prendre l'air Non, 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 non Je ne veux pas boire un verre J'avais pas du tout en fait de refaire quelque chose Qui existait déjà Le premier, c'était vraiment d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau Après, je ne sais pas si j'ai réussi Et ce n'est pas à moi d'en juger Mais c'était vraiment un but pour moi Et pour toute mon équipe Et pour tous les gens qui étaient en studio avec moi J'étais vraiment libre En fait, je suis tombée sur des gens intelligents Qui se sont dit simplement On a une nana qui sort d'une émission dite populaire Ça a marché Donc peut-être que si on laisse faire un album Comme elle le sent Peut-être que ça va marcher Et du coup, je n'ai vraiment eu aucune concession à faire Enfin, mis à part ma vie sociale Vraiment pendant des mois Artistiquement parlant J'étais vraiment libre en studio On a eu une liberté Mais qui est quand même très rare en plus à l'heure actuelle Dans le monde du disque Pour une très grosse partie Pour la majorité, en fait Pour tous Sauf Babix C'est des gens qui m'ont écrit spontanément pour moi J'ai sélectionné les morceaux En fait, simplement parce qu'ils me touchaient À l'instant où je les entendais Et quand je les ai chantés Je ressentais le besoin de chanter ces chansons Et pas d'autres Donc c'est comme ça que je les ai sélectionnées Pour Babix, par contre C'est quand je suis rentrée Dans le bureau de mon directeur artistique Qui écoutait ça par hasard Je ne sais pas s'il avait une petite arrière-pensée Mais en tout cas, il écoutait ça Et je suis rentrée Et j'ai trouvé ça Incroyable Et je lui ai demandé de remettre la chanson Donc cette chanson, c'était L'Ethera C'est drôle, c'est que c'est un morceau Que Babix a écrit il y a 6 ou 7 ans Pendant le premier Love Story Et en fait, c'est une chanson qui parle d'une jeune fille Qui est enfermée dans un jeu de télé Et qui parle à son amour Et qui parle d'une relation à sens unique Et j'étais en plein là-dedans Je sortais d'une émission de télé Et donc ce qui est hyper drôle C'est qu'au final, il a écrit cette chanson 7 ans avant Et que quand je la chante aujourd'hui Personne ne sait que c'est une reprise Et personne ne sait qu'elle n'a pas été écrite pour moi Parce qu'il l'a chantée C'est sur son premier album Je lui ai dit, je veux reprendre cette chanson Et je veux absolument travailler avec ce mec-là Quand mon directeur artistique a appelé Babix Évidemment, il a dit non Et il a raccroché Et comme il fait à chaque fois De toute façon, quand on me propose de travailler avec quelqu'un Et disons que moi, en fait Il a accepté qu'on travaille ensemble Simplement parce qu'on s'est rencontrés Et tu penses qu'il a dit non au début Parce qu'il a dit nouvelle star dans Merci ? Ah non, il a dit non tout court Il a dit non tout court Et ce qui est marrant C'est que tous ces musiciens Qui sont les miennes aujourd'hui Avec lui y compris C'est eux qui m'accompagnent sur scène Beaucoup de gens autour de lui Qui ne sont pas du tout dans le trip Nouvelle star Qui ne regardent pas du tout la télé Qui détestent ces émissions dites populaires Justement Toutes ces personnes-là lui disaient Putain, je te mets dessus vraiment à la petite là Faut que t'ailles jeter un oeil Parce que machin Il lui disait Foutez-moi la paix Elle a 17 ans Elle est une nouvelle star Elle est allée vous faire voir Il a dit Bon, je ne m'écrirai pas Je ne réaliserai pas Je ne composerai pas Je ne ferai rien Je veux d'abord la rencontrer Et donc on s'est rencontrés Au studio Pigalle Où j'ai enregistré mon album Je suis vraiment allée au cul En lui disant A la fin du moment où on s'est vus Au fait, mes chansons Ça en est où ? Alors qu'il n'était pas du tout question de ça Et il était tellement gêné En fait Et on s'était tellement bien entendu Qu'il m'a sorti un truc du genre Ouais ouais J'en ai nous deux en cours Je te les amène la prochaine fois Qu'on se voit Ce qui était évidemment totalement faux Et entre temps Entre cette fois-ci Et la fois suivante On s'est vu Il y avait quelque chose comme trois jours Et il avait en plus deux dates Je ne sais pas où en France Et en fait Pendant ces deux nuits-là Il a écrit Tomber de haut et d'y va Et en plus voilà Vu que c'est lui Lui et ses musiciens Qui ont réalisé une très grosse partie de mon album A savoir 11 ou 12 morceaux Sur 15 en tout Donc j'ai passé énormément de temps Avec eux en studio Enfermée Pendant un mois et demi A faire des 10h 4 du mat Non-stop Avec un dimanche sur 3 de repos Enfin c'était vraiment très intense Et à l'heure actuelle C'est vraiment ma famille Ces gens-là Parce qu'on passe notre vie ensemble On travaille ensemble Et même quand on ne travaille pas ensemble On se voit en dehors Tout le temps Est-ce que tu penses que je publique Parce que c'est quand même pas Ce que tu as l'habitude d'avoir J'étais très agréablement surprise Parce que j'avais peur Ce que je m'y suis C'est un public du métier Et donc j'avais vraiment peur Que ce ne soit pas du tout Cette ambiance-là En fait Ils ont applaudi pendant Vachement longtemps A la fin et tout Donc ils avaient l'air tous hyper contents Il y a des gens qui sont Il y a un moment où j'ai l'impression Tu ne trouvais pas Tu ne trouvais pas Tu disais Bon ils ne sont pas là Ils sont où ? Non sur le non Non c'était marrant Parce que je crois que c'était un peu timide Alors qu'il la connaissait Et qu'au deuxième couplet Ils ont chanté Donc c'était marrant Oui c'était ça en fait Oui c'était marrant Vendée 4 nous a fait un beau cadeau à la fin Bah c'était absolument pas du tout prévu Pour le coup c'est vraiment Parce qu'Edie Simone s'est levée Qui m'a dit Oui j'aimerais que tu la chantes Et c'est la première fois de ma vie Que je la chante a cappella en entier Devant du public encore moins Tu connaissais Ellie Simone ou pas ? On ne s'était jamais rencontrées Enfin je me la connais comme tout le monde Mais on ne s'était jamais rencontrées En tout cas la dernière chanson a cappella Ça a été fantastique Merci beaucoup C'est très chouette Un très grand moment En fait c'est déjà bien d'assumer Comme vous le disiez tout à l'heure Le fait que les gens n'ont plus le temps D'aller à des concerts Ou d'écouter des albums En tout cas de faire ça beaucoup Et le fait d'avoir eu l'idée C'est déjà énorme Et le fait que ça se concrétise en plus Et qu'il y ait des artistes en fait Qui viennent devant des gens du métier Dont c'est le taf en fait Je trouve ça vraiment hyper classe Bah écoute en tous les cas On te préviendra tout le temps Tu seras toujours la bienvenue Pour rencontrer peut-être dans un an ou deux Sinon on peut être toujours là Et toi tu pourras l'autre Bah voilà Bah avec grand plaisir Or donner ton témoignage Merci beaucoup Merci à vous Merci Merci à vous